Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer 5 outils que j'utilise pour la publication de livres sur Amazon. A chaque fois que je vends un livre, je gagne en moyenne 6 euros. Et donc de ce fait, j'ai commencé à me professionnaliser, commencé à publier énormément de livres qui n'utilisent pas mon nom. Et donc de ce fait, a généré de plus en plus de redevances. L'utilisation de ces outils pour la plupart est payant. Il y a toujours des méthodes gratuites alternatives. Moi simplement, ce que j'ai voulu, c'est des outils qui, un, déjà sont fiables, de deux qui me permettent de travailler plus rapidement et de trois qui améliorent la qualité de mes livres. Donc indirectement, qui augmente mes ventes. Avant de vous présenter ces outils, je souhaite être transparent avec vous. Ce sont des outils partenaires, c'est-à-dire que je les utilise et je vous les recommande parce que je les utilise. Mais en faisant ça, tout simplement, je vais toucher une commission de la part de chacun de ces outils. Donc ça ne va pas augmenter le prix pour vous. Au contraire, c'est gagnant pour vous, puisque vous avez un bonus en passant par les liens qui sont dans la description de la vidéo. C'est gagnant pour moi parce que l'entreprise en question va me donner une petite partie de la commission. Et c'est aussi gagnant pour eux, puisque tout simplement, ils vont gagner de nouveaux clients. Ceci dit, on commence. Alors vous allez voir dans les outils que je vais vous présenter, il n'y en a pas un seul qui est superflu à la création et la publication de livres sur Amazon. Quand on crée ou on publie un livre sur Amazon, qu'est-ce qu'il faut ? Déjà de un, il faut trouver une niche qui va être profitable. Ensuite, il faut trouver des personnes qui vont écrire le livre. Ensuite, des personnes qui vont corriger le livre. Des personnes qui vont ensuite le mettre en page pour que ce soit joli à l'intérieur du livre. Et ensuite, il va falloir payer des designers pour tout simplement qu'ils nous fassent des couvertures de livres. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à publier le livre sur Amazon. Et donc du coup, les outils que je vais vous présenter ici vont vous aider à gérer la totalité de ce processus. Le premier outil que j'aimerais vous présenter, c'est CadEspy. Alors CadEspy, à quoi ça sert ? Ça vous permet de trouver des niches de livres qui sont profitables. C'est-à-dire, qu'est-ce que niche profitable ? C'est lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent un sujet en particulier et qu'il y a peu de livres qui vont répondre à cette demande sur Amazon. Donc autrement dit, forte demande et peu d'offres. Et donc de ce fait, c'est là où vous allez avoir une opportunité de marché. Donc si on se trouve sur mon écran maintenant, c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc en haut à droite ici, j'ai le petit logo CadEspy. Donc je vais attendre avant de cliquer dessus. Je vais tout simplement aller dans la catégorie livres. Et ici, je vais chercher par exemple Maigrir avec l'hypnose par exemple. Ici, j'ai les résultats des différents livres. Je vais maintenant cliquer sur le petit logo CadEspy en haut à droite. Et là maintenant, il va analyser la niche. Là, il va me sortir différentes statistiques. Mais ce qui va nous intéresser pour aller droit au but, c'est tout simplement de voir ici est-ce que les voyants sont verts en bas à droite. Donc là ici, on voit que c'est un perfect match. C'est normal, j'ai préparé la vidéo avant. Mais de ce fait, vous voyez que cette niche, il y a déjà de 1 de la demande. C'est-à-dire que niveau popularité, il y a beaucoup de personnes qui recherchent cette niche-là. On voit également qu'au niveau potentiel, les personnes dépensent de l'argent puisqu'il y a des niches dans lesquelles il y a beaucoup de gens qui recherchent des choses mais qui ne sont pas prêtes à payer. Donc là, non seulement il y a des gens qui recherchent, il y a des gens qui payent. Mais en plus de ça, il y a peu de compétitions sur ce marché. Donc à la suite de cette vidéo, s'il vous plaît, ne vous lancez pas tous dans Comment maigrir avec l'hypnose. Ce n'est qu'un exemple. Mais concrètement, cet outil vous permet justement de trouver ce genre de choses. Pour trouver une niche, normalement, sans cet outil, personnellement, ça me coûte, je dirais, à peu près 30 minutes pour trouver une niche. Avec ce logiciel, ça me coûte, je dirais, environ 10 à maximum 15 minutes pour trouver une niche qui est en perfect match. Le deuxième outil que j'utilise, c'est Fiverr. Ça me permet de trouver des prestataires, que ce soit pour écrire, pour corriger ou pour mettre en page mon livre. Donc tout simplement, là, je suis sur le site. Je vais cliquer sur Writing and Translation. Je vais cliquer sur Book et e-book writing. Et là, par exemple, je vois ici que j'ai différents prestataires qui vont me permettre d'écrire des livres. Je vais les choisir pas seulement pour la note qu'ils ont, mais aussi pour le prix. Et donc, je vais faire une espèce de balance entre les notes qu'ils ont déjà reçues de la part d'autres entrepreneurs qui les ont engagées, mais aussi voir tout simplement leur prix comparément au nombre de mots, quelle est la qualité qu'ils sont prêts à ressortir pour tel prix. Et puis après, je vais faire une balance entre tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que grâce à l'étape précédente, je vais établir une liste tout simplement de niches qui sont profitables. Je vais le présenter aux différents prestataires en disant, voilà, j'ai une liste par exemple de 10 niches de livres. Tu peux choisir la niche que tu préfères, celle sur laquelle tu préfères écrire. et tu m'écris un livre par exemple de 20 000 mots, de 25 000 mots, de 30 000 mots, etc. Donc, Fiverr, c'est le site que j'utilise pour trouver la globalité de mes prestataires. Le troisième site que j'utilise, c'est 99design. Ça me permet ni plus ni moins que de trouver des designers comme son nom l'indique. Et je vais cliquer ici sur Book et Magazine et je vais cliquer sur Book Cover. Alors, deux possibilités avec ce site. Soit on va choisir d'engager directement un designer ou alors on va créer une compétition. Et moi, je vais créer une compétition où je vais vous dire pourquoi. Donc, je vais cliquer ici sur Start a Contest. Je vais ni plus ni moins que choisir ce que je désire. Donc, soit un livre physique, soit un e-book ou soit les deux. Je trouve que le plus intéressant, c'est les livres physiques. Pourquoi ? Parce qu'on peut réutiliser la première couverture du livre physique pour ensuite l'exploiter sur un e-book qui n'a pas besoin de l'arrière de la couverture du livre physique, qui est celle-ci. Et donc, je vais cliquer sur Continuer. Ensuite, je peux choisir les différents styles de livres que j'aime. Par exemple, j'aime bien ce style-là. J'aime bien, par exemple, ce style-là et ce style-là. Je clique sur Continue. Ici, on me demande une gamme de couleurs. Par exemple, j'aime bien le vert. Je clique sur Continue. Et ici, je vais tout simplement détailler mon projet. C'est-à-dire donner le titre, ce que je préfère, dans quel genre, etc. Je donne un maximum d'informations au designer. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette méthode, je vais recevoir des dizaines et des dizaines de différents designers qui vont me proposer différents projets et je vais pouvoir communiquer avec eux. Il va y avoir comme une étape de compétition. C'est-à-dire, par exemple, étape 1, je sélectionne 10 designers sur les, par exemple, 30 qui ont postulé. Sur les 10 restants, ensuite, j'en sélectionne que 5. Ensuite, j'en sélectionne que 3. Ensuite, j'en sélectionne que 1 pour, à la fin, avoir le design qui me correspond le plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de ça, je vais avoir les contacts des designers. Et ensuite, pour mes prochaines couvertures, je vais contacter les 3 vainqueurs et à chaque fois, je vais faire des petites compétitions avec eux. De ce fait, je vais payer beaucoup moins cher et ensuite, avec le temps, je vais travailler avec un seul designer, celui qui comprendra le mieux ce que je recherche. Mais d'une manière générale, la consigne que je demande, qui est la plus importante sur une couverture, c'est que je veux que la couverture exprime le bénéfice de lire le livre sans voir le titre. Par exemple, sur mon livre libre, on voit un papillon avec un billet. On comprend que l'argent permet la liberté indirectement. On comprend le bénéfice du livre sans même avoir lu le titre. Le quatrième outil que j'aimerais vous présenter, ça s'appelle Helium 10. Helium 10, c'est le logiciel qui va me permettre de trouver les différents mots-clés pour créer des publicités ou pour améliorer le référencement de mon livre sur Amazon. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque votre livre est terminé, il y a un moment, il faut le faire connaître. De ce fait, je vais le publier sur Amazon et Amazon va me demander quelle est la description du livre, de quoi est-ce qu'il parle, quelles sont les catégories, quel est le titre et le sous-titre que je souhaite utiliser. De ce fait, je vais utiliser ce logiciel qui va me permettre déjà de trouver les mots qui intéressent les personnes en rapport avec mon livre que je vais publier. Ensuite, au sein de Amazon, on va pouvoir faire des publicités. De ce fait, je vais utiliser ce logiciel pour savoir quels sont les mots-clés à fort potentiel. Ce que j'entends par mots-clés à fort potentiel, c'est un mot-clé sur lequel, encore une fois, il y a beaucoup de demandes et peu de livres qui vont être en compétition avec le mien. Et aussi, sur la publicité, ça va me permettre de savoir où est-ce qu'il y a des gens qui achètent, mais où est-ce qu'il y a des annonceurs, donc des gens comme moi, par exemple, qui font de la publicité pour leurs livres, qui ne vont pas payer bien cher. Et donc, de ce fait, je vais trouver les mots-clés sur lesquels je peux faire de la pub qui me coûte le moins cher possible et qui me rapportent le plus possible en rapport, évidemment, avec mon bouquin. Et donc, de ce fait, ce logiciel est très simple d'utilisation. Je vais vous montrer rapidement comment faire. je suis sur mon tableau de bord sur Helium 10. Je vais aller ici dans la colonne de gauche sur Keyword Research. Je vais cliquer sur Magnet. Je vais arriver sur cette page et ici, je peux tout simplement rechercher mon mot-clé en question. Donc, j'ai tapé Maigrir ici. Et si je descends, eh bien, il va me retrouver tout simplement les mots-clés avec des tendances. Par exemple, ici, je vois qu'il y a un mot-clé qui est recherché 361 fois par mois. Ici, 3050 fois par mois. Et je peux même appliquer des filtres. C'est-à-dire que je veux, par exemple, que des mots-clés qui sont au moins recherchés 100 fois, par exemple, par mois, au minimum. Je ne veux que, par exemple, des mots-clés qui sont associés par deux. Je ne veux pas des mots-clés tout seuls puisque, du coup, ça va réduire drastiquement le coût de mes pubs puisque la plupart des débutants sur Amazon qui font de la pub vont généralement cibler des mots-clés qui sont beaucoup trop génériques. Comme, par exemple, si je vends un livre sur les finances personnelles, je vais écrire argent. Naturellement, ce mot-clé-là va coûter beaucoup plus cher que le mot « devenir indépendant financièrement », par exemple. Je peux également ajouter « compétiting product ». Par exemple, je veux qu'il n'y ait que très peu de produits concurrents à mon produit. Je veux également qu'il y ait un très fort rapprochement avec le mot-clé en question. C'est-à-dire que je veux que le mot-clé soit très proche de ce que je recherche ou assez éloigné pour convaincre les gens. Donc, c'est là, encore une fois, où vous allez devoir rechercher cette balance entre payer assez cher mais avoir des gens très intéressés qui sont très susceptibles d'acheter ou payer moins cher, des gens qui sont un peu moins intéressés. Mais s'ils achètent, ça vous fait une marge qui est plus importante. Et enfin, le cinquième et dernier outil que j'aimerais vous présenter, c'est Grammarly. Grammarly, c'est ni plus ni moins qu'une extension qui peut se mettre sur Google Chrome et sur Safari qui va aussi vous permettre de corriger et de voir en un instant s'il a des fautes d'orthographe lorsque vous allez écrire un document ou lorsque vous allez recevoir un document. Pourquoi est-ce que j'utilise ça ? Alors déjà, de 1, je ne parle pas anglais de ma langue natale. Je parle anglais couramment mais ce n'est pas ma langue natale. Et donc de ce fait, à l'écrit, parfois, je fais encore des fautes. Et donc, déjà qu'en français, je fais des fautes mais alors en anglais, ça m'arrive encore plus souvent. Et donc du coup, je vais aimer ce logiciel pour deux raisons. La première déjà, c'est pour être et paraître plus professionnel avec mes différents prestataires. S'ils voient que j'écris dans un anglais qui est soutenu, dans lequel il y a peu de fautes, naturellement, le rédacteur va se dire bon, c'est quelqu'un qui sait écrire donc si je fais des fautes, il va le voir donc je vais faire attention à ce que j'écris. Même chose, vous allez recevoir un document d'un rédacteur et vous allez l'analyser et c'est en anglais par exemple. Bien naturellement, si ce n'est pas votre langue natale, il est fort possible que vous allez laisser passer des fautes d'orthographe et donc le correcteur va vous demander plus cher. Même chose, le correcteur qui a corrigé votre livre vous le renvoie, il y a encore des fautes dedans où vous ne le voyez pas avec Grammarly, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Donc pour moi, ce logiciel est vraiment indispensable pour la partie amélioration de la qualité de votre livre et justement surveiller entre guillemets les prestataires quand vous en avez en anglais. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, vous retrouverez dans la description une série de 4 vidéos de formation 100% gratuite qui va vous montrer déjà de 1 comment faire pour trouver les niches les plus profitables d'Amazon et ça même sans utiliser le logiciel payant. De 2 vous retrouverez comment déléguer à moindre coût avec le meilleur niveau de qualité possible la création, la correction et la publication de vos livres. Dans la 3ème vidéo, vous verrez comment publier votre livre gratuitement sur Amazon et optimiser son référencement pour qu'un maximum de personnes le découvrent et enfin, dans la 4ème vidéo, je vous montrerai comment faire pour être rentable rapidement sur vos premières publicités que vous lancez sur Amazon. Tout ça, c'est dans la description. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vos livres et je vous dis ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada